Alors, je suis en compagnie de Pierre Choquette. M. Choquette, vous êtes donc président, nouveau président, il faut le dire, de l'Association libérale du Canada, section Québec. J'aimerais vous entendre d'abord sur la nouvelle constitution. Comment c'est reçu ça au Québec? Il semble y avoir beaucoup de gens ici qui ne sont pas très ouverts à cette nouvelle constitution renouvelée pour plein de raisons. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est un projet qui est emballant. Je pense que c'est un projet dans lequel il y a plein d'opportunités. Premièrement, c'est un projet qui est piloté par notre chef, le premier ministre, M. Trudeau. M. Trudeau est du Québec. Alors, je vous dirais qu'il y a une certaine sensibilité derrière les enjeux québécois. Mais vous savez, je pense que c'est la prochaine étape qui est la plus importante. C'est celle qui vient après, justement, le fait que les membres vont se prononcer, je le souhaite, en faveur de ce projet-là. Mais après ça, ça va être, entre autres, au Québec d'être proactif. D'emmener, par exemple, des règlements, d'emmener, par exemple, des façons de faire qui vont être bien adaptées au Québec. Quel genre de façon de faire? Bien, ça peut être sur un paquet de choses. Ça peut être sur la façon qu'on peut fonctionner avec nos associations. Ça peut être sur une façon de faire du recrutement, d'ouvrir davantage les portes. Parce que la nouvelle constitution nous permet ça. Évidemment, on va abolir le fameux frais de 10 $. Mais à ce moment-là, il faut se retourner et il faut penser de façon proactive à savoir comment on va attirer davantage de personnes au sein du parti. Puis au Québec, c'est un défi qui est assez particulier. Si je pense, par exemple, aux francophones davantage dans les régions, c'est souvent des gens qui sont, bon, pour toutes sortes de raisons, un peu plus loin de notre parti. Alors, je pense que cette nouvelle constitution-là va nous permettre d'innover, va nous permettre d'arriver, justement, avec une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire. Puis c'est tout à fait dans l'ère, je vous dirais, du Parti libéral, c'est-à-dire un parti qui se modernise, un parti qui, justement, se rajeunit, qui emmène... D'ailleurs, il y a un mois en État à Montréal, au Congrès de Montréal. Et puis, il y avait plein, plein, plein déjà de nouveaux membres. Alors, il faut continuer en ce sens-là. Puis je pense honnêtement que le nouveau projet de constitution va nous permettre d'aller encore plus loin. Les gens qui s'opposent à cette constitution-là craignent qu'on centralise, que ce soit une tentative pour centraliser les pouvoirs. Est-ce que vous pensez qu'ils ont tort de penser ça? Bien, dans le document de 17 pages sur lequel on a à se prononcer, nulle part c'est écrit. On ne peut pas trouver ça nulle part dans le document. Je comprends qu'il y ait des craintes, par contre. Je trouve ces craintes-là tout à fait légitimes. Par contre, en même temps, ce qui n'est pas écrit, c'est toutes les opportunités aussi sur lesquelles on peut miser. Et puis, j'ai peut-être un regard un peu optimiste, mais moi, c'est comme ça que je le vois. On va faire partie des discussions. On est autour de la table. Moi, comme président du Québec, je fais partie, évidemment, du Conseil d'administration nationale. Donc, j'entends, évidemment, m'exprimer là-dessus, m'exprimer surtout sur, comme je vous disais, les prochaines étapes, comment on peut emmener ça un peu plus loin. Et puis, je pense que le Québec, depuis, évidemment, l'élection d'un nouveau comité de direction il y a un mois, on a pris vraiment un virage vers le fait d'être plus proactif, d'être plus présent. Et puis, d'emmener ce parti-là, le Parti libéral du Canada, plus loin encore, avec évidemment le Québec qui joue un grand rôle. Il y a une proposition aussi de réforme électorale qui est sur la table, avec un mode de scrutin préférentiel. Est-ce que ça, ça sera avantageux, désavantageux pour le Québec? Vous savez, ça, c'est une question qu'on se pose depuis très longtemps. Je pense que le Parti libéral fait un pas par en avant en adressant cette question-là, évidemment, à travers aussi les actions que posera le gouvernement. Mais au Québec, par exemple, c'est un enjeu sur le plan provincial qui est adressé depuis aussi un certain nombre d'années. Vous savez, c'est des choses qui prennent du temps parce que c'est ancré souvent dans les façons de faire, dans la culture, dans les routines. Et puis, je pense qu'il faut que les gens s'y retrouvent avant tout. Et il faut simplifier les choses aussi. Il faut bien expliquer les choses. Souvent, quand on parle des différents modes possibles, que ce soit une proportionnelle, que ce soit peu importe, c'est déjà juste les termes qui sont compliqués. Il faut justement bien arriver à exprimer ça, à vulgariser ça, à faire en sorte aussi à ce que tout le monde y trouve son compte au-delà de la partisannerie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que, vous savez, des fois, ça peut être rapidement interprété comme vous voulez avantager un parti par rapport à un autre. Puis, ce n'est pas une bonne façon de le voir. Donc, il faut que l'approche soit ouverte, sincère et puis que, finalement, tout le monde y trouve son compte. Puis, tout le monde y voit un avantage dans le fait, justement, d'avoir une démocratie encore plus ouverte. J'aimerais vous entendre sur l'aide médicale à Moret parce que vous venez du Québec. Il y a beaucoup de gens qui critiquent actuellement le gouvernement Trudeau. Il y en a même, à l'intérieur même, des délégués ici qui ne sont pas confortables avec ce nouveau projet de loi-là, C14. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il est trop restrictif, pas assez restrictif? On veut trop le pousser rapidement. Quelle est votre position là-dessus? Écoutez, moi, je dois saluer, premièrement, le fait qu'on soit rendu à Ottawa à aborder ce dossier-là. Et puis, c'est en grande partie parce que, bon, le Parti libéral du Canada a voulu faire avancer ce dossier-là. En tant que Québécois, parce que vous l'avez mentionné sur cet angle-là, moi, je suis très fier de la façon dont les choses se sont passées au Québec. D'ailleurs, ça a été mentionné aussi par notre premier ministre, M. Trudeau. Je pense qu'il faut beaucoup aussi se baser sur ce modèle-là pour faire avancer les choses. Mais on ne peut pas faire abstraction des sensibilités qui peuvent exister ailleurs. Puis je pense qu'il faut, en justement les considérant, faire preuve d'énormément de patience, énormément aussi d'écoute, pour en arriver, d'après moi, à la meilleure solution possible. Évidemment, je ne veux pas me prononcer sur des choses que les élus auront à se prononcer. Mais je peux très certainement comprendre certaines des réactions, être sensibles à ça. Puis en même temps, je pense, tendre la main pour pouvoir davantage expliquer, faire cheminer ce projet-là au cours des prochains mois, voire même peut-être des prochaines années. On verra comment les choses se déroulent à Ottawa de ce côté-là. Avez-vous déjà commencé à penser à la prochaine campagne électorale en 2019? Parce que là, ce que vous visez, c'est une autre, une réélection finalement. Est-ce que vous avez déjà commencé à penser à ça? Absolument. Et je vous dirais que le mois passé, au moment où on s'est présenté devant les membres du Québec pour se faire élire, c'était au centre de mon discours. 2019, je crois, et pour le Parti libéral, mais aussi pour le Québec, une opportunité d'affirmer fortement et solidement ce que beaucoup de Québécois ont déjà commencé à avoir avec ce gouvernement-là, un gouvernement d'ouverture, un gouvernement qui, évidemment, tranche un grand fossé avec ce qui existait depuis les dix dernières années. Même si la transparence la semaine passée ou la courtoisie, tout ça, ça a été un peu malmené? Écoutez, il y aura toujours, je vous dirais, des événements qui peuvent faire en sorte que... Mais au général, depuis les six derniers mois, ce que les gens constatent, puis on le voit, on le voit que ce soit au niveau, par exemple, des sondages, au niveau de la popularité de ce gouvernement-là... Il reste populaire, M. Trudeau? Les gens, je pense, trouvent ça rafraîchissant. Les gens à travers le Canada, mais plus particulièrement au Québec, tous ceux et celles, moi, à qui j'ai parlé, me disent « Écoute, ce gouvernement-là annonce de belles choses, fait les choses différemment. » Puis ça faisait longtemps, je pense, qu'on voulait ça. Alors, 2019, pour revenir à votre question, je pense que ça va être une occasion de davantage démontrer ça. Mais au-delà de ça, d'aller davantage aussi au Québec, dans les régions, rencontrer les francophones, puis vraiment bien, bien, bien expliquer comment le Parti libéral du Canada, dans le fond, c'est aussi le parti que les Québécois devraient supporter à cause des valeurs qui sont communes. Que ça soit au niveau de la culture, mais aussi au niveau du développement, du genre de développement économique qu'on veut faire, et puis aussi de la place que le Canada et le Québec doivent occuper sur la planète. Alors, au niveau de l'environnement et d'autres enjeux. Bref, je suis très, très, très enthousiaste, moi, en pensant en 2019. Merci beaucoup, M. Choquette. Mon congrès, merci. Merci.